Dans notre société actuelle, on a un peu la sensation d'être écrasé par les autres, ceux qui nous surplombent, ceux qui nous donnent des ordres, mais également ceux qui pensent avoir un pouvoir sur notre quotidien. Les sorties de cette semaine veulent simplement nous rappeler que l'on ne doit pas s'abaisser face à cela, qu'au contraire on doit apprendre à vivre avec et accepter que malgré tout nous restons des êtres humains, capables de faire face à ces difficultés et surtout de faire front contre ces événements et ces personnes. Ces personnages de cinéma que l'on veut inciter ou obliger à rentrer dans une case ou à se rendre face au diktat d'une supériorité imposée sont des modèles qui doivent être mis en avant, comme des possibilités de lutte face à ces personnes persuadées d'avoir du pouvoir. Personnages de fiction ou inspirés de la réalité, modèles d'un monde dystopique ou protagonistes d'une société refaçonnée, ces héros de cinéma sont avant tout et pour tout des combattants. Des lutteurs cherchant à combattre ceux qui pourraient les abattre ou simplement les rabaisser, des soldats libres et pensants ne souhaitant pas se laisser asservir ou simplement dominer par des hommes ou des femmes persuadés de disposer du droit de pouvoir faire cela, ces personnages de cinéma sont avant tout des résistants. Résistants car ils refusent de laisser ceux qui pensent être supérieurs les écraser ou simplement les dominer. Parfois à tort, parfois à raison, mais avant tout parce que penser par soi-même et refuser de se mettre sur le banc de touche, c'est un peu un pas en avant pour assumer sa condition d'être humain. Et en faisant ce pas en avant, ces personnages décident de prendre conscience avant tout et pour tout que c'est en prenant leur réalité en main qu'ils arriveront à refaçonner leur avenir. Devenir président, boxeur, romantique, fugitif, soldat ou découvrir une culture éloignée, de par ses gestes ou ses besoins nécessaires à leur vie, ces personnages ne se laissent pas abattre par leurs conditions ou leur situation humaine et se font à l'idée de comprendre leurs conditions avant de chercher à la dominer. Le cinéma est avant tout une question de compréhension du but d'un héros et au travers de ses portraits, les cinéastes qui gêlent cette semaine de cinéma sont eux aussi des combattants qui luttent contre un système hollywoodien ou autre qui veut les enfermer dans un genre mais heureusement, eux aussi refusent. Alors cessons de regarder des personnages de cinéma conditionnés par des personnes qui se pensent supérieures à nous et regardons nous aussi le monde tel qu'ils le voient pour à notre manière, choisir de rester debout. Sous-titrage Société Radio-Canada